C'est vrai que depuis son premier essai nucléaire, la Corée du Nord a déjà été la cible de cette résolution des Nations Unies, cette série de sanctions les unes plus sévères que les autres. Bonjour Juliette Moriaud. Bonjour. Spécialiste des deux Corées, on vous doit notamment la publication de cet ouvrage, La Corée du Nord en 100 questions, aux éditions Taillandier. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la réelle efficacité de toutes ces sanctions. Alors oui, il y a eu en effet de nombreux trains de sanctions. C'est une sorte de réflexe pavlovien à la communauté internationale qui, dès que la Corée du Nord fait un essai de missiles balistiques ou nucléaires, déploie des crêtes des sanctions. Mais on l'a vu depuis 2006, ça n'a eu strictement aucun effet. Alors la question de Mamadou est très précise et très subtile, puisque en réalité, là où tout le monde se trompe, c'est qu'on imagine que ces sanctions sont les mêmes depuis 2006. Or, jusqu'à 2016, c'était des sanctions qui portaient essentiellement sur les biens de luxe, c'est-à-dire l'importation en Corée du Nord de chevaux de course, de bateaux, de whisky. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le programme nucléaire ou balistique. Les réelles sanctions datent finalement de début 2016, où la Corée du Nord a procédé successivement, d'abord à un essai de missiles balistiques, puis un essai nucléaire et encore un autre essai de missiles balistiques. Là, ce sont les véritables sanctions handicapantes. Les sanctions, Juliette Moriaud, les plus strictes, les plus sévères, datent du mois dernier, puisque l'ONU a franchi un cap dans la sévérité, en empêchant, en tout cas sur le papier, les exportations nord-coréennes de charbon, de fer, de plomb, de crustacés, de poissons. Ce sont là les sanctions les plus drastiques. Oui, mais vous imaginez bien à quelle date, depuis août dernier, et que la Corée du Nord poursuit son programme balistique et nucléaire depuis le lendemain de la guerre de Corée, puisqu'elle se sent sous menace directe américaine. Donc elle a eu le temps de développer ce programme avec l'aide de la Chine, avec l'aide des Soviétiques, avec l'aide de l'Iran, avec l'aide du Pakistan. Et les dernières sanctions, en outre, ont plutôt tendance à impacter la population que le régime ou les programmes balistiques et nucléaires. Et puis en plus, elles dépendent beaucoup de la Chine. Et cette Chine, qui pourrait finalement étrangler, étouffer la Corée du Nord en bloquant tout, ne le souhaite pas vraiment, parce qu'environ 80% du commerce extérieur de la Corée du Nord se fait avec la Chine. Si elle bloque absolument tout, d'une part, la Corée du Nord est un pays allié, historiquement allié, et puis elle n'a pas envie, au fond, de se retrouver avec des troupes américaines, une Corée du Sud américanisée à ses portes. Un état tampon est très nécessaire, même si elle vote ses sanctions, et même si elle a une attitude dure, d'ailleurs, elle appelle à l'apaisement, tout comme la Russie. Alors, Juliette Moriot, la Corée du Nord s'expose donc à de nouvelles sanctions. On voit bien que la question divise le Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, hier, Vladimir Poutine s'est dit opposé à de nouvelles sanctions qu'il juge inutiles et inefficaces. Sait-on déjà ce qu'il y aura dans ce projet de résolution qui sera examiné ces jours-ci à New York ? Alors, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais on sait ce sur quoi, probablement, discute, justement, la Chine et la Russie, qui, toutes les deux, s'opposent à de nouvelles sanctions, et puis le reste du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que, jusqu'ici, vous l'avez dit, les exportations nord-coréennes vers la Chine, notamment de charbon, ont été interrompues. La Chine a respecté à peu près cela, même si sur le terrain, c'est plus délicat. Là, on envisagerait de couper, finalement, la Corée du Nord de ses sources d'énergie et que la Chine bloque les frontières et interdise, finalement, qu'on interrompe tout ce qui est importation en Corée du Nord de fuel, ce qui bloquerait véritablement le pays. Et si c'était poussé à l'extrême, mais c'est absolument impossible à réaliser, si c'était poussé à l'extrême, on en arriverait à un étouffement de la Corée du Nord un peu semblable à celui qui a eu lieu au milieu des années 90, au moment de la chute du bloc de l'Est, quand la Corée du Nord s'est retrouvée coupée de tout approvisionnement en énergie. Et ça a provoqué, souvenez-vous, ces images terribles, une famine terrible. Bon, il y a eu également des catastrophes climatiques. Mais le pays était vraiment paralysé. Ceci dit, étant donné que ça ne se produirait pas immédiatement, et étant donné que le charbon qui normalement devait être exporté vers la Chine maintenant reste en Corée du Nord, on peut le transformer en énergie, on peut le transformer en électricité. Donc ça n'aurait pas forcément un effet immédiat, si ce n'est peut-être mettre la Corée du Nord sur les dents. Merci. Merci.